Alors, Tavares a indiqué que Stellantis va bientôt produire 12 véhicules électriques à brève échéance en France. Alors j'aime bien le « à brève échéance », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout et rien dire. Dans un an, deux ans ? Les SUV 3008 et 5008 électriques seront produits à Sochaux, et le futur SUV électrique de Citroën à Rennes, a précisé le groupe. Bon bah c'est bien après, c'est ce qu'il faut. On est en train de crédibiliser cette trajectoire qu'on s'est fixée, celle d'obtenir 2 millions de véhicules électriques produits en France en 2030. On a déjà sécurisé 1 million à l'horizon de 26-27. On sera là pour soutenir et accompagner dans la durée, pour faire de la France à nouveau une grande terre d'automobiles de demain. Alors j'ai envie de dire, ils peuvent bien produire en France, vu les tarifs, notamment de la 408 hybride rechargeable, qui sont juste stratosphériques en fait. J'imagine aussi que ces SUV produits en France seront hors de prix, malheureusement. Son concurrent Renault a pour sa part multiplié les annonces concernant la production en France, alors que la transition vers l'électrique fait craindre un renditionnement, un redimensionnement des usines. Tous nos sites industriels en France ont maintenant devant eux un avenir qui est clair et la technologie nécessaire pour faire face à la concurrence, notamment la concurrence chinoise que vous pouvez voir aujourd'hui à Paris, au Mondial. Les sites français de Stellantis sont donc tous maintenant électriques, et leur production permettra à l'entreprise d'être au rendez-vous de la neutralité carbone en 2038. Les syndicats saluent la décision, bon après voilà, ils sont tous contents. A son chaud donc, si l'annonce de la production du SUV électrique 3008 était attendue, celle du 1008 était plus incertaine, et était accueillée avec enthousiasme. Faire des véhicules électriques sur un site en France, c'est pérenniser une partie de l'emploi, on avait besoin de ce style de garantie, ça va nous permettre de demander à la direction des embauches pour les intérimaires, qui sont sur le site depuis des semaines, voire des mois pour certains. Donc voilà, je vous laisse commenter cette news, c'est une bonne nouvelle pour l'emploi français évidemment. Maintenant, il y a Macron derrière évidemment, qui écoute avec attention Tavares, et Bruno Le Maire aussi. Écoutez, quid des prix des voitures électriques produites en France ? Si elles sont pas trop chères par rapport à la concurrence, ça se vendra. Par contre, si elles sont trop chères du fait que c'est produit en France, ça ne se vendra pas, et ça va poser des problèmes. Du coup, vous en pensez quoi ? Ciao.